... Mais qui a contaminé le prince Charles ? Mercredi 25 mars, l'annonce a fait trembler la couronne, le fils d'Elisabeth II a été testé positif au coronavirus. Il présente des symptômes bénins mais est en bonne santé et a travaillé comme d'habitude à domicile ces derniers jours, indique le communiqué qui se veut donc rassurant sur l'état de santé du père des princes William et Harry. Quant à Camilla Parker-Bowell, elle a également été testée mais n'a pas le virus. Conformément au conseil du gouvernement et des médecins, le prince et la duchesse s'auto-isoient désormais chez eux en Écosse, poursuivaient le communiqué transmis par Clarence Arns, la résidence du duc de Cornouaille. Selon les proches du prince Charles, il n'est pas possible de savoir de qui le prince a attrapé le virus sans raison du nombre élevé d'engagement qu'il a effectué dans son rôle public au cours des dernières semaines. Et pourtant, l'objectif des proches du prince Charles est maintenant d'identifier la personne qui l'aurait contaminée. Et selon eux, il aurait attrapé le coronavirus le 12 mars dernier, alors qu'il assistait à une soirée caritative à Londres aux côtés notamment d'Albert II de Monaco, lui-même testé positif il y a quelques jours. Mais il sera compliqué d'établir un lien certain entre les deux têtes couronnées. Selon son médecin, le prince Charles aurait donc pu être contagieux dès le 13 mars dernier, seulement 24 heures après avoir vu pour la dernière fois la reine Elisabeth II. Après l'annonce du résultat de son test, la médecin-chef du NHS Scotland a défendu le couple. Face aux critiques des Britanniques qui n'ont pas compris ce passe-droite accordé, Catherine Calderoud a confié qu'il y avait de très bonnes raisons mais qu'elle ne pouvait pas les divulguer en raison de la confidentialité des patients. Camilla s'inquiète pour Charles mais Clarence House a refusé de commenter la santé du prince de Galles après que les déclarations du docteur, qui a sous-entendu que Charles et Camilla pourraient avoir des conditions médicales sous-jacent rendant nécessaire un test de coronavirus. Face à la maladie, le couple serait tout de même optimiste, tous les deux restent de bonne humeur. Ils veulent garder leur calme et continuer à faire attention, a déclaré une source royale à People. La duchesse est inquiète pour lui, mais elle est consciente de sa bonne humeur et, par conséquent, le surveille de près. L'un de leurs porte-parole a assuré que le prince Charles continuait de travailler depuis son domicile écossais de Birkal et avait reçu des centaines de messages de rétablissement rapide. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501